Le Corinthien chapitre 12, on va lire le premier verset, après nous allons lire du verset 8 au verset 12. Donc 1 Corinthien 1, et puis on va sauter, on va lire 8 jusqu'à 12, nous lisons au nom puissant de Jésus Christ. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Et dans verset 8, « A l'effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et à plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré les membres, ne forment qu'un seul corps ainsi en éthique de Christ. » Nous sommes très contents d'être là. Je salue tout le monde. Il y a cela que ça faisait quand même un bout de temps que je ne voyais pas. Je suis très content de vous voir dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous avions commencé, ça fait quelques semaines, nous sommes entrés d'enseigner sur le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous sommes entrés d'enseigner le don du Saint-Esprit. Nous avions commencé avec la première partie que nous avions intitulée « Le don d'inspiration ». Pour ceux qui étaient là l'été dimanche passé, vous connaissiez ou bien vous avez, il y a une vidéo que nous avions postée. Là, nous avions parlé sur le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. On les appelle les dons d'inspiration, ou bien les dons qui révèlent quelque chose. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons attaquer une autre catégorie. Je pense que nous allons définir aujourd'hui les dons que nous allons parler de la catégorie des dons que nous appelons « Le don de puissance ». « Le don de puissance », « Le don de puissance », « Le don de puissance », « Le don de puissance » sont les types de dons qui font quelque chose. Vous voyez, il y a les dons qui révèlent quelque chose, il y a les dons qui font quelque chose, et puis les dimanche prochain, nous allons clôturer avec les dons qui disent quelque chose. C'est très important de comprendre ça comme ça. Alors, aujourd'hui, quels sont les dons qui font quelque chose ? Parmi les dons qui font quelque chose, nous avons les dons de la foi, nous avons les dons du miracle, et puis nous avons les dons des guérisons. Ce sont ces trois dons-là que nous allons voir aujourd'hui. Mais nous allons passer beaucoup plus de temps sur les dons de la foi. Et vous allez comprendre après pourquoi on va beaucoup parler, c'est les dons de la foi. Et ça sera le premier don de la catégorie des dons de puissance, des dons qui font quelque chose que nous avons parlé. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous parlons ces choses pour que vous, vous puissiez aspirer à cela. Vous voyez, quand on va au marché, on va commencer, on demande, et ça c'est quoi ? Et ça, qu'est-ce que ça te fait ? Et ça, et ça, et ça, et ça, tu t'intéresses ? Parce que tu veux acheter de cette catégorie, là, tu veux acheter quelque chose de cette catégorie. Et lorsque Dieu nous parle, lorsque le Saint-Esprit nous parle des dons du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que nous puissions avoir la connaissance, mais c'est pour que nous puissions aspirer aux dons le meilleur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12-31, aspirer aux dons le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lorsque tu attends parler des dons, c'est très important que tu sois attentif. D'abord, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner parmi ces dons, ou que tu puisses dire, Seigneur, je me vois dans ces dons en train de faire ton travail. Que ce soit ta prière, parce que nous voulons après cela que nous puissions tous évrer dans ces dons. Alors, les dons de la foi, c'est un don surnaturel, comme on avait dit depuis le début, il n'y a aucun don du Saint-Esprit qui soit naturel. Tous les neuf dons du Saint-Esprit que nous allons voir sont des dons surnaturels. La même chose aussi, comme le ministère du Saint-Esprit, ce sont aussi les ministères surnaturels. On n'est pas avec un ministère, ou bien on n'est pas avec un don. Amen. Les dons du Saint-Esprit, la particularité, elle est qu'on le reçoit lorsque le Saint-Esprit descend. Amen. On ne peut pas avoir les dons de prophétie sans pour autant être baptisé par le Saint-Esprit. Voilà les comi-cumbi-cola, ça devient, c'est qu'on appelait chez nous, ça devient comme la divination. Ça, ce n'est pas la prophétie, ça, ça peut être un autre esprit qui parle à travers toi. Amen. Alléluia. On ne peut pas avoir le don du discernement des esprits sans pour autant être baptisé du Saint-Esprit. Là, nous parlons du don du Saint-Esprit, pas du discernement des esprits. Tu peux avoir le don, Amen, d'un esprit mauvais, d'un esprit de piton, d'un esprit de bersegou, d'un esprit de bat. Il nous dit que les prophètes de bat, ils prophétissaient aussi, Amen, mais ce n'était pas un ministère du Saint-Esprit. C'était un ministère de bat. Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas avoir de tel ministère parmi nous. Est-ce qu'on peut le dire Amen d'ici là? Alléluia. Que Dieu nous aide, que nous n'ayons pas de pasteurs qui ont le ministère des mamans, qui ont le ministère de la famille, qui ont le ministère de Bersebourg. Que Dieu nous aide, Amen. Il y a le don du Saint-Esprit et il y a le ministère du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, ça ne vient qu'après avoir reçu le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, c'est un peu particulier, qui nous l'avait dit, tu peux les recevoir, mais pendant que tu es encore dans le monde, Amen, tu es encore dans le péché, même dans la fornication, même dans la succélérie. Tu peux recevoir le ministère, mais ce ministère ne peut s'activer qu'au jour où tu seras dans le Seigneur, Amen. Le jour où tu seras né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, c'est à l'ordre que ce ministère va s'activer. Ce ministère était dans toi. On a dit ça avec les apôtres. Les apôtres, ils étaient des apôtres dès les premiers jours que Jésus les a appelés. Choisis comme apôtres, mais ils n'avaient pas encore le ministère apostolique à l'exercice, jusqu'au jour où le Saint-Esprit était descendu sur lui. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a de passer avec ce qui commence sans pour autant recevoir le Saint-Esprit? En les éléments, c'est le scandale, c'est la catastrophe. Amen. Et c'est qu'on voit avec beaucoup de gens. Alléluia. Maintenant, les dons de la foi, c'est des dons sur l'attiré du Saint-Esprit donnés aux croyants pour lui permettre de recevoir le miracle. J'aimerais que vous souligniez le mot recevoir. Parce qu'en parlant sur les dons de la foi, on va parler juste après les dons du miracle. On va voir que la différence va se poser dans ce point ici. Un don, ce don est fait pour recevoir. Par contre, l'autre don, ce don nous a été donné pour faire, pour agir. Mais dans le fond, on peut voir que le résultat sera le même. Le résultat, c'est que nous recevons. Ça, c'est très important parce que, vous voyez, si tu confonds, si tu ne sais pas, tu peux être dans la confusion. Parce que tu es devant une situation qui demande la foi, Amen, mais qui ne demande pas le miracle. Parce qu'on va voir qu'il y a des situations où le don des miracles ne peut pas agir, Amen. Ça demande le don de la foi. Il y a des moments où, tu vois, tu peux avoir le don des guérisons, parce qu'on en parlera aussi dans le temps, puis on fera la différence pour que ça soit clair. Mais avec ton don des guérisons, la situation qui est devant toi, Amen, ça nécessite le miracle. Donc, le don des guérisons ne va pas agir, ne va pas agir, est-ce que vous me comprenez ? Ne va pas agir, ne va pas agir. Par exemple, je vais aller un peu rapide. Quelqu'un qui est né depuis le ventre de sa mère, cette personne est née sans les jambes. Et toi, tu as le don des guérisons, Amen. Son problème, c'est que la personne a besoin d'avoir des jambes. Alléluia. Tu peux avoir le don des guérisons à un niveau élevé. La grâce, tu vois, de la grâce. Mais ton don des guérisons devant cette personne n'est pas efficace. Parce que cette personne, pour qu'elle puisse avoir les jambes, qu'est-ce qu'elle a besoin ? De quoi ? De miracles. Vous avez vu ? C'est le miracle. Il y a aussi des gens qui ont le don des miracles, mais qui ne savent pas, qui ne savent pas agir, qui n'ont pas la guérison. Alors, quand tu es devant une situation qui demande la guérison, parce que la guérison n'est pas le miracle. Est-ce que vous m'entendez ici, moi ? Quelqu'un m'entendez ici, là ? Une guérison n'est pas le miracle. Si c'était la même chose, le Seigneur d'Esprit n'aurait pas, n'aurait pas, hein, différencié, merci, moi, n'aurait pas fait la différence entre le don des miracles et le don des guérisons. Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce qu'il y a un peu de compréhension ? On n'a pas besoin de prier pour le miracle lorsqu'il s'agit de la guérison. Bon, ok, je suis allé un peu trop rapide. Je voudrais que vous compreniez ce que je vais dire. Vous voyez un peu la différence. Parce que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne prions pas correctement. Tu vois, tu as l'option, tu as l'option, tu as le feu, allé lourd. Mais écoutez, toi, tu pries, Amen, pour le miracle. C'est pendant la situation, le démoin de la guérison. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de guérison. Pourquoi ? Parce que tu as mal prié. Sinon, il n'y aurait pas la différence. Mais parce que c'est la même chose. Mais pourquoi il y a la différence ? C'est parce que ce n'est pas la même chose qu'il était pour me dire, Amen, ici, là. Alléluia. Parce que, il y a des routes, Amen, tu peux avoir une belle véhicule, un véhicule puissant comme Mercedes. Mais cette route-là, si ta voiture n'est pas 4x4, d'où les tractions, Amen, et que tu oses, d'ailleurs, avec ta voiture, tu vas haïr ta Mercedes. Quelqu'un peut me dire, Amen, ici, là. Alléluia. Amen. C'est comme ça. J'ai une belle voiture, mais la route que tu empruntes, la voie que tu empruntes, ce n'est pas une voie appropriée avec ta voiture. C'est réveillé de laisser ta Mercedes prendre n'importe quelle voiture, mais qu'il y a 4x4, ça va t'aider à vivre à l'objectif. Amen. Alors, les dons de la foi, donc, c'est un don surnaturel du Saint-Esprit donné aux croyants, lui permettant de recevoir le miracle. Donc, ceci étant dit, les gens qui ont les dons de la foi croient en Dieu de telle sorte que Dieu honore les paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. parce que lorsque Dieu parle, Amen, sa parole ne retourne jamais vers lui sans pour autant accomplir. C'est donc pourquoi la parole est libérée. Et la même chose, quelqu'un qui agit, écoutez-moi très bien, quelqu'un qui agit par l'action du don de la foi, tout ce qu'il dit dans sa bouche, Dieu l'honore comme si c'était Dieu lui-même qui parlait et qui était obligé d'honorer sa parole. Alléluia. Alléluia. Les dons de la foi, c'est un don, comme je disais, qui consiste à recevoir. À recevoir. Donc, en quelque sorte, on peut dire, c'est un don passif, mais puissant, parce que les dons de la foi, tu ne fais rien. Amen. Ce n'est pas toi qui es dans le mécanisme, tu n'es pas dans le mécanisme comment les choses vont arriver, comment les choses vont se faire. Toi, ta part, tu l'as déclaré, tu l'as proclamé, un point, un trait. Amen. Comme Dieu a dit que la terre soit haie. Alléluia. On n'a pas vu là où Dieu est entré, de faire la terre. Montre-moi comment est-ce que Dieu a fait la terre. On n'a pas vu que la lumière soit la lumière. D'où est venue la lumière? Comment? On ne sait pas. On sait qu'on s'est dit qu'il y avait des anges qui étaient là pour obéir. Où est-ce qu'ils ont pris la lumière? Comment est-ce que la lumière est apparue? Ça, c'est le mystère de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu a parlé et c'est tout le reste. C'était la compresse. On n'a pas vu Dieu entrer, de faire le monde, de faire la lumière. Alléluia. Maintenant, puisque nous parlons du don de la foi, J'aimerais que nous faisions la différence. Parce qu'il y a foi et foi. Amen. Il y a foi et foi. Il y a ce que l'on appelle la foi, ça ne m'adresse. La foi qui nous conduit au salut. La foi qui nous a sauvés. Est-ce qu'il y a passé, je sais, cette foi-là, ça fait partie du don de la foi? Non. Non. On l'a tourné dans Ephésiens 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. La foi par laquelle nous sommes sauvés est un don de Dieu. Donc ici, quand on parle des dons, on parle que Dieu nous l'a donné gratuitement. Amen. Mais les mécanismes que nous avons, pour que nous puissions y bénéficier, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croire en Jésus-Christ. Amen. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui, Amen, ne périsse pas, mais qui aille la vie éternelle. Va-t-il? Donc, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour que tu sois bénéficiaire de la foi salvatrice et que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Nous voyons ça aussi dans l'acte de chapitre 2, lorsque Pierre a prêché de la Pentecôte. Il nous dit qu'après avoir entendu ce discours, il y eut les cœurs vivement touchés. Et il dit à Pierre et aux autres, à vos frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don, le don du Saint-Esprit. Et si on parle du Saint-Esprit comme don, que Dieu donne gratuitement, on ne parle pas du don qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui. Amen. Mais on voit que cette foi-là, salvatrice, ça ne vient que par Dieu, comme un don que Dieu donne à tout le monde, qui s'ouvre, qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, en passant par la répandance. Il y a aussi une autre foi que nous appelons la foi commune, la foi que Dieu donne à tous les chrétiens. Ici, c'est très important, parce qu'en dehors du don de la foi, il y a cette foi commune, qui est très, très importante, que nous allons en parler, nous en parlerons plusieurs, plusieurs fois. Dans Romain chapitre 12, verset 3, il est écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de l'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de réveillir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Ce n'est pas le don de la foi. Ce n'est pas le don de la foi, ici qu'on parle, mais on parle de la foi que Dieu donne à tout croyant, à tout chrétien. Amen. À tout enfant de Dieu. Et où est-ce qu'on trouve cette foi, par Saint-José ? On la trouve dans Hébreu chapitre 11, premier verset. « En la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Amen, et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Alléluia. C'est cette foi, donc, qu'on appelle la foi commise. À tout vient cette foi, par Saint-José ? Cette foi, ici, la foi commise vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec la parole de Dieu, de Jésus-Christ, de Dieu. Voyez, d'où vient la foi commise ? Ça ne vient pas du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit descend chez nous, Amen, ou on reçoit le don du Saint-Esprit. Non. La foi commise, ça vient de la parole de Dieu, Amen, que nous acceptons, que nous recevons, Amen. Et Matthieu 21, venez, nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la pierre, vous le recevrez. C'est la foi commise, Amen. Tout enfant de Dieu doit marcher par cette foi. Alléluia. Si tu veux réellement marcher et tu veux réellement la foi, sinon, ma chère, mon frère, tu n'iras nulle part sans cette foi, parce que nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. La foi commise. On donne à peu près de notre vie chrétienne, si nous voulons voir la main de Dieu quotidiennement, parce que les dons de la foi, ça c'est autre chose. Dieu nous donne ces dons de foi, Amen, pour la manifestation du Seigneur d'Esprit. Mais la foi commise est très importante pour notre vie chrétienne, notre vie dans le Seigneur. Il y a aussi une autre foi qu'on appelle le fruit de la foi. Si vous lisez dans Galat, chapitre 5, verset 22-23, on nous dit que le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la volonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est donc la version des nouvelles éditions Genève. Lorsqu'on parle de la fidélité ici, on nous parle de la foi. Mais c'est la foi que nous l'avions reçue lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est la foi qui nous permet de marcher dans la fidélité dans le Seigneur. C'est le fruit de l'Esprit. Amen. Alléluia. Et c'est très important. Donc, je peux ajouter la foi à Saint-Patrice pour mon salut. Je peux ajouter la foi commise pour ma vie chrétienne. Si je vais, je vais être agréable à Dieu parce que c'est de cette foi qu'il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être comment? Agréable à Dieu. Voirais-tu? Sans la foi commise, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Comment ça va à Saint-Joseph? C'est tout simplement parce que Dieu, Alléluia, Dieu, Dieu, c'est au travers la foi que nous expérimentons. Amen. Le miracle, le bienfait de Dieu, la puissance de Dieu, l'accomplissement de sa parole. Alors, si quelqu'un ne va pas marcher par la foi, n'aura pas cette foi, ne peut pas obéir à la parole de Dieu, ne peut pas expérimenter, va chercher d'autres voies, ne peut pas être agréable à Dieu. Ma chère, mon frère, tu ne peux pas être un bon chrétien qui plaît à Dieu si tu ne vis pas par la foi, si tu n'as pas la foi. Qu'est-ce que tu peux me dire à la main ici-là? Alléluia, Alléluia, oui, c'est ça. Alors, pourquoi Dieu dit dans Hébreu 11 et 6, il dit, sans la foi, il est impossible, car il faut que c'est lui qui s'approche à lui, croit qu'il existe, et il est qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux me dire à la main ici-là? C'est la foi commune. Vous avez vu? On en a besoin, c'est très important, et on a besoin du fruit de la foi, la fidélité. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est régénéré, envoie le fruit de la foi dans sa vie. Et ce que nous, nous parlons, c'est différent de ces trois fois que nous venons dénumérer, tantôt. C'est différent. Nous parlons du don, amen. Ce que nous parlons, c'est vraiment un don, un don. Ça, ça n'a rien à voir avec la foi sainte-baptiste, ça n'a rien à voir avec la foi commune, alléluia, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le fruit, le fruit de la foi, ça c'est le don de la foi. Ça c'est un don, le don que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia, amen, alléluia, alléluia. Et ça, c'est pour démontrer ou pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que ces dons ici, lorsque nous parlons des dons de la foi, ces dons ne sont pas donnés à tout le monde. Amen. Quand bien même que la foi sainte-baptiste, c'est donnés à tous les chrétiens. La foi commune, tous chrétiens doivent en avoir parce que si tu as Dieu, tu écoutes Dieu et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans la foi commune. Voyez, tout chrétien qui est né de nouveau doit avoir le fruit de la foi dans lui, la fidélité. Amen. Mais tout chrétien n'a pas le don de la foi. Amen. Dieu le donne à qui il veut. Amen. C'est dans sa volonté ou à ceux qui en ont vraiment besoin pour son œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es pour me dire Amen ici, là. Vous voyez, dans ces dons de la foi, comme je disais, on ne fait pas, on ne crée pas le miracle, mais on reçoit le miracle. Alléluia. on voit le miracle. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très, très important, c'est très puissant parce que lorsqu'on va parler d'un don de miracle, on voit que les dons de miracle, ça demande notre participation. Quand bien même que c'est Dieu qui fait tout ça, mais les dons de la foi, vous voyez, dont nous sommes là, nous faisons par la foi et les restes, c'est Dieu lui-même. Les dons de la foi nous donnent une capacité surnaturelle, entre autres, par exemple, de proclamer une protection divine, surnaturelle, dans sa vie ou dans la vie des capquins. Amen. Tu dis à la personne, va, rien n'est pas arrivé, Dieu est avec toi. Alléluia. Quelqu'un est directement ici, là ? Je dis, mais parce que je vais aller pour moi, elle dit, non, 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 moi je te dis, je te dis, va, rien n'est pas arrivé. Vous voyez ? Je proclame la protection pour Dieu. Quelqu'un qui fait ça, c'est pas seulement parce qu'il prie, Alléluia. Il y a prière, les prières, là il ne prie pas, mais il déclare. Il déclare par l'Esprit parce qu'il a la foi, il déclare et cela arrive comme ça. Et tu vas, et tu vas voir qu'il y a la main de Dieu qui est sur toi et rien ne t'arrive. On voit Élie qui vient de la maison de Veux. Alléluia. et on voit Élie va amener un approvisionnement surnaturel de la maison de cette femme. La femme dit, mais écoutez, mon Seigneur, on n'a rien. Tout ce qu'on a c'est ça. Il dit, va, que pas d'abord pour moi. Amen. Et tu viens. Et lorsqu'elle a fait pour Élie, on voit que dans la maison de cette femme, il y avait l'approvisionnement surnaturel. Les dons de foi, Amen, Amen, déclare l'approvisionnement surnaturel. Qu'est-ce qu'il peut me dire à Benicina? Alléluia. Alléluia. Et avec les dons de foi aussi, on chasse les démons. Mais on ne chasse pas les démons par sa puissance, par sa force, sa force de l'intervention, tu es là, tu dis, c'est terminé, tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Tu dis, je déclare que tu es libre, c'est terminé. Donc, je n'ai pas chassé les démons, Amen, mais j'ai déclaré que cela est terminé. Qu'est-ce qu'il y a avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Le don, le don de la foi, c'est un don qui s'exerce dans plusieurs, dans plusieurs domaines. Avec les dons de la foi, on ressuscite les morts. Alléluia. Tu viens, tu vois quelqu'un qui est mort. Alléluia. Et tu viens et tu déclare la résurrection. Amen. Et tu sais que ce n'est pas toi et tu as juste, tu as juste déclaré, tu dis, tu dis au nom de Jésus, Alléluia, lève-toi où sois ressuscité où je donne à la vie et rentre dans la vie de cet homme à main de ce tour et la personne est ressuscité. Regardez Jésus, Jésus, il va aller à la résurrection de Nazareth, Jésus, il dit à ses disciples Allons réveiller notre ami Nazareth qui dort. Mais Nazareth était déjà mort. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Il dit Allons réveiller Nazareth. Ça, c'est la foi. Tout c'est la foi. Le don de la foi, Alléluia, est capable de transmettre par l'imposition des mains la plénitude du Saint-Esprit, l'option, la bénédiction. Vous voyez ? Lorsque Jacob a prié pour ses enfants, lorsqu'on voit les apôtres, ils ont prié, ils ont prié, on voit Paul dans plusieurs situations, il priait, il priait et le Saint-Esprit descendait sur les gens. Amen. C'est qui il priait et il était baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez ? Comment est-ce que cela se faisait ? Cela ne se faisait que par la foi. La foi. Le don de la foi. Alléluia. Et tellement, tellement, tellement très important que le corps du Christ en a besoin comme jamais aujourd'hui. Avec la foi, nous proclamons la bénédiction, mais nous proclamons aussi la malédiction. Amen. vous voyez ? Il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout correctement. Ils vont utiliser l'autorité que Dieu leur a donnée, le don que Dieu leur a donné pour proclamer ce qui n'est pas un bon à le faire. Le don de la foi. On a parlé ici de Lazare. Dans Jean chapitre 11, comment est-ce que Jésus a ressuscité Lazare ? On peut parler aussi de Jésus. Dans Jésus chapitre 10, comment est-ce que Jésus, il a ordonné au soleil de sa vérité. Amen. Jésus n'a pas touché le soleil. Amen. Il n'est pas monté là où il y avait le soleil, où il a dit, mais il a proclamé. Alléluia. Il a déclaré. Alléluia. Et le soleil était arrêté. Amen. Alléluia. Ça, c'est la foi. Il n'y a rien, il n'y a rien qui peut limiter à ses dons. Il n'y a rien, ma chère, on voit Élie. Élie qui va dire, qui va dire, d'abord, Élie qui va dire que sinon, à ma parole, il n'y aura pas la pluie. Amen. Élie va fermer le ciel. Élie va fermer le ciel, ma chère, mon frère. Ce n'est pas le code écrit, tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu viens comme ça, tu dis, je déclare à ma parole, il n'y aura pas la pluie. Avec quelle puissance qu'il y a fait cela? Il n'a pas dit que Dieu lui a dit de faire ça. Amen. Ce n'était pas Dieu qui avait dit à lui de fermer le ciel. Qu'est-ce qu'il y a avec moi ici, là? Amen. C'était par la foi surnaturelle qu'Élie avait dans le Seigneur. Amen. Il a arrêté le ciel pour la cause de Dieu, pour l'intérêt du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Pour que les enfants d'Israël se répandent, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Que tu peux me dire Amen ici, là? Que tu peux me dire Amen. Voyez cela? Le don de la foi. On voit Élie qui va encore ensembler les prophètes de Bâle. C'est Élie qui va proposer ma chère mon frère. Ce n'est pas Dieu. C'est Élie qui va dire on va amener un sacrifice. Amen. Et on va évoquer celui à qui lorsqu'il fera lorsqu'il évoquera le don de son Dieu que le fait des endroits et des sacrifices c'est celui-là qui a le Dieu. Dites-moi d'où lui vient ce courage? Est-ce que ce courage est donné à tout le monde? Moi je me souviens lorsque j'étais encore jeune je ne vais pas dire les noms de ces pasteurs c'était au stade 24 novembre ceux qui sortent des Kinshasa connaissent les années de novembre j'étais là tout jeune j'avais je crois entre 15 ans 16 ans c'était une croisade et je vois les pasteurs je ne sais pas qu'est-ce que lui avait quels moustiques lui avaient piqués le pasteur va dire s'il y a des misémas ici sortez aujourd'hui on va faire la démonstration des délits maintenant regardez un jeune homme de 16 ans qui aime Dieu qui veut voir les merveilles des dieux regardez j'étais là j'ai dit Seigneur aujourd'hui je vais voir le miracle des délits et les pasteurs n'avaient pas fini de dire de l'autre côté du stade on voit les misémas qui venaient le groupe des misémas ils disent ce qu'ils disent là ce que vous connaissez je ne vais pas dire ça ils disent ça ils viennent devant ils aillent devant là où il y avait le podium ils disent aujourd'hui nous allons démontrer j'étais Dieu un amateur mais là moi je faisais confiance à cet homme il était au temps dans mon pays je parle d'histoire qui date de très très longtemps très très longtemps nous sommes dans les années 90 90 90 91 comme ça c'est très très longtemps donc ils n'étaient pas encore venus ici amen et j'attends maintenant que les pasteurs puissent amener les sacrifices et que les fêtes descendent amen et ceux qui connaissent le 24 novembre en face de la comité de Kinshasa la comité de Kinshasa et j'attends le pasteur dire appelons vite la police on va arrêter ces gens ce sont des bâtis on va les arrêter maintenant j'étais là ce jour là c'était ma plus grande déception pourquoi tu avais dit ça amen pourquoi tu avais dit ça il n'y avait pas de feu il n'y avait pas de la pédélie et j'étais déçu ce jour là amen j'étais déçu ce jour là désorienté et depuis ce jour là je ne pouvais plus mettre ma confiance que j'avais tout jeune serviteur à cet homme de Dieu qui était pour moi mon Dieu amen parce que lorsque tu dis tu dois quoi tu dois le faire amen voyez il n'avait pas la foi comment est-ce qu'Elie fait sortir c'est pas Dieu qui lui a dit il dit on va aujourd'hui démonter qui a tué ma sœur mon frère ce n'est pas par l'émotion ce n'est pas par la colère mais c'est moi de dire ce n'est pas par la jalousie c'est par les saintes amen il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu alléluia et lorsque j'avais appris il y avait un événement avec un pasteur nigérien qui avait lancé le défi de le plus grand sorcier de Nigéria si vous connaissez l'histoire d'un pasteur qu'on appelait Benson Aida Osa et le sorcier venu de voir la télévision il va dire qu'il y aura la conférence de tous les sorciers du monde entier les sorciers du Canada les sorciers du Congo de Nujima et de Kanaga les sorciers de Cameroun tous les sorciers se réunissent au Nigeria pour la conférence des sorciers vous vous regardez la conférence des sorciers et lui il était là il regardait la télévision il voit ces grands sorciers là en train de dire ça amen il dit mais comment est-ce que moi je suis ici je regarde il y a bien des choses pareilles il dit je veux tête à tête avec ces sorciers à la télévision et on va réunir on va faire un programme comme on fait avec les américains avec les candidats américains dans les élections et les pasteurs va dire aux sorciers alors répète ce que tu avais dit la dernière fois les sorciers a dit écoutez moi j'avais dit qu'il y aura la conférence des sorciers ici à Lagos même dire au ciel des papas le pasteur ne touche pas Dieu laisse Dieu tranquille moi je suis son représentant ici c'est toi et moi amen il dit ne touche pas Dieu Dieu ne le touche pas il dit continue le sorciers va terminer maintenant il dit ceci le pasteur il était très connu il était déjà qu'il a décédé il dit moi maintenant je dis ceci celui qui va répéter qu'il y aura la conférence des sorciers ici à Lagos il mourra à l'instant même alléluia quelqu'un de réconnissir est-ce que ça ça vous arrange ce que je vous dis là ça vous plaît écoutez ça c'est fort et pendant qu'il dit ça il y avait la presse il y avait tous les nigériens qui regardaient et les sorciers c'était quelqu'un qui était respecté au nigéria et les pasteurs c'était respecté au nigéria maintenant le pasteur va regarder les sorciers il lui dit maintenant répète ce que tu avais dit qu'est-ce que vous pensez le sorcier est sorti sans dire un mot parce qu'il avait peur de mourir et le sommaire vous dit qu'il n'y avait pas la conférence des sorciers à Lagos parce que les pasteurs là il avait annulé cette conférence Amen vous savez qu'avec le don de la foi on peut annuler des décrets les agents du diable mon éternel lorsque j'avais entendu cette histoire je n'étais pas encore marié je crois que je connaissais mon histoire je n'étais pas encore marié je n'étais pas encore marié je suis marié je me suis marié en 2003 alors j'étais en Russie et cette histoire m'avait beaucoup pris je me suis dit voilà ce que j'ai toujours voulu et il va m'arriver que deux jours avant mon mariage on va me voler mon portemonnaie au marché à Moscou et on me vole mon portemonnaie au marché pendant que j'ai acheté les légumes les fruits tout ça pour mon mariage deux jours avant c'était un jeudi comme ça parce que j'avais mon mariage le samedi il dit Seigneur comment est-ce qu'on peut me voler comme ça deux jours avant mon mariage le Seigneur me dit j'ai le pouvoir et du coup j'ai senti dans moi cette option de la foi Amen j'ai senti dans moi parce que écoutez ça dit que ce sont des choses qui te prend à l'instant Amen et à l'instant là dans cet axe là tu dois agir écoute avec moi ici là tu dois si tu n'agis pas si ça passe c'est terminé tu dois pendant ce moment là pendant ce temps là c'est le temps que Dieu te donne Alléluia Amen c'est qui marche dans l'action vous devez comprendre ce que je vous dis Amen ce que je vous dis dans mes croisades ça je suis par adhèse ce n'est pas à tout moment que tu viens comme ça tu commences à payer pour les malades non tu es là Amen et on adore le Seigneur tu parles et tu parles et à l'instant tu sais que waouh il y a maintenant quelque chose qui est sur toi il y a un manteau il y a un poids il y a une option qui est descendue sur toi Amen et tu dois savoir maintenant et cette option qui est descendue sur toi qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire ce moment là Amen et c'est à ce moment là que tu commences à faire des prières des prières de foi ou bien tu commences à faire d'autres prières ou même la paix de réprendance et ce jour là Seigneur me dit que tu as l'autorité je dis ok merci Seigneur je dis maintenant que celui qui a volé mon porte-monnaie s'il ne les remène pas dans 30 minutes il va mourir à l'instant mais ce mot vous dire qu'on m'a volé plusieurs fois avant ce temps là et on m'a même volé après ça mais ce jour là c'était parti Alléluia Alléluia et 30 minutes avant que le temps puisse se couler Alléluia je vois quelqu'un qui vient me remettre mon porte-monnaie pas comme une personne normale mais comme un fou en tremblant comme quelqu'un qui est sous le 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 l'attention l'équipe il venait comme ça il tremblait il me dit je ne veux pas de problème prends ton porte-monnaie un blanc je lui ai dit tu as eu la chance parce que tu allais mourir parce qu'à ce moment là Amen ce que tu fais sortir Dieu va honorer comme si c'était sa parole humaine que Dieu qui parle Alléluia Alléluia Jésus a dit à petit Pierre il dit Pierre marche donc Pierre pouvait marcher jusqu'à ce que quand il a commencé à douter c'est à ce moment là qu'il a commencé c'était en ce moment là lorsque Jésus était là et la parole de Jésus Amen c'était la parole de Dieu la même chose quelqu'un est avec moi ici là Amen les dons de la foi c'est un don qui est très important Jésus a pu stopper le soleil la vie vous voyez Elie a invoqué le feu le feu de sa vie du ciel le feu de sa vie du ciel regardez lorsque on voit ça on dit waouh ça c'est Dieu qui peut le faire Amen maintenant lorsque on prend le don des miracles le don des miracles la seule différence qui est entre le don des miracles et le don des fois c'est que le don des miracles c'est toi qui opères le miracle Amen en fait donc qui agit voilà pourquoi ça c'est dit le don d'opérer le miracle le don de faire le miracle donc c'est un don surnaturel que Dieu donne pour opérer le miracle Amen le don par le Saint-Esprit c'est le don d'opérer le miracle et c'est ça la différence Amen ça la différence donc tu fais des choses qui sont au-delà des naturels au-delà des naturels Dieu le fait à travers toi c'est une intervention surnaturelle dans le cours normal des choses Alléluia donc ça là avec notre intelligence avec notre raisonnement nous ne pouvons pas l'expliquer ça c'est ce qu'on appelle le miracle le miracle donc c'est c'est un miracle c'est au-delà de notre compréhension regardez Jésus est invité au mariage on lui dit qu'il a pris du vin Amen d'abord il va un peu s'échanger avec sa mère Amen mais après il va nous les ordre qu'on puisse faire quoi remplir ces comment on appelle ça en français le Christ on va les remplir d'eau Amen et puis il va les distribuer Alléluia Alléluia Amen il va prendre l'eau il va les transformer en vin c'est Jésus qui a fait ça Amen Dieu l'a fait à travers Jésus le père l'a fait à travers Christ ça c'est le miracle c'est le miracle Amen c'est le miracle voyez le on voit Jésus qui va prendre qui va prendre le pain Amen Alléluia il va prendre le pain il va prendre le poisson vous avez l'histoire il prend le pain il prend le poisson dans l'île chapitre 9 alors Jésus a dit aux disciples donner l'air à manger ils disent qu'il n'y a rien à donner à manger c'était à peu près 7000 hommes ça comptait les femmes ça comptait les enfants 7000 hommes et on dit à Jésus qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a 5 morceaux du pain et 2 poissons 5 morceaux du pain et 2 poissons Amen Jésus va nous les ordre de faire asseoir les gens correctement et Jésus va rendre grâce à Dieu Amen Alléluia et regardez les 5000 hommes ça comptait les femmes et les enfants enfamés Alléluia enfamés ils vont manger et laisser quelques paniers de poissons et du plat ça c'est le miracle quelqu'un peut me dire le miracle c'est là Amen ça c'est le temps du miracle on voit Jésus qui va opérer le miracle c'est quelque chose qui est surnaturel que Dieu opère à travers toi Amen Dieu t'utilise c'est un don que Dieu nous donne Alléluia il y a des dons de foi que par toi Amen tu es juste utilisé comme un instrument Amen donc par ta parole par juste ta déclaration Amen il y a des choses qui se font aussi des miracles qui se font Amen parfois même plus que cela parce qu'avec le don de foi tu peux aussi Alléluia guérir les malades Amen Amen vous voyez le don de la foi voilà pourquoi j'avais dit que le don de la foi on va prendre beaucoup du temps et tu verras à la fin que le don de la foi est vraiment très important et même élevé et même au-dessus des dons des miracles et des dons des guérisons qu'on va voir d'entendre vous voyez mais le miracle c'est aussi impressionnant mais c'est le miracle mais on voit que ça ce n'est pas toi mais c'est Dieu qui le fait à travers toi et nous avons besoin de ces dons ici Amen nous avons besoin des dons des miracles ici quelqu'un peut me dire Amen ici Alléluia nous voulons les dons des miracles au sein de la massage de Jésus regardez Hapte chapitre 2 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'aide de la prière c'était la 9ème heure il y avait un emboîté des naissances vous avez dit cela des naissances donc cet homme n'a jamais marché dans sa vie si cet homme marchait et qu'il est devenu boité Amen là ça pourrait être une vieille raison il y a quelque chose qui s'est passé avec lui qu'il est devenu boité une maladie quelconque ou bien un cancer ou bien un diabète ou bien quoi que ce soit mais cet homme il est né boité Alléluia il n'a jamais marché dans sa vie toute sa vie il observait comment les gens marchaient il se disait comment ces gens marchent Alléluia 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 il n'avait pas besoin de guérison cet homme il avait besoin de quoi de miracles de Dieu et puis cela il était boité des naissances des naissances Alléluia et cet homme qu'est-ce qui s'est passé on dit qu'on portait qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appeler la mère pour qu'il demandait le monde à ceux qui entraient dans le temple parce qu'ils ne pouvaient pas travailler et les gens avaient pitié de lui donner quelque chose et cet homme voyant Pierre et Jean qui allait y entrer et les demanda le monde et Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regardez-nous Alléluia regardez-nous et lorsque cet homme il regardait pour recevoir quelque chose d'eux donc cet homme il savait qu'il devait recevoir quelque chose de la part de ces hommes de Dieu alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que je je te donne Alléluia il dit je te donne c'est moi qui te donne ce que je Alléluia au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et quoi ? et qu'est-ce qu'il a fait Pierre ? il a pris cet homme par la mer quelqu'un est avec moi ici là ? le miracle que tu vois quelqu'un qui n'a jamais marché dans sa vie Alléluia mais comment Pierre l'a fait ? est-ce que Pierre est-il spécial ? non non c'est le temps des miracles qui a fait ça passez Dieu est-ce que moi si je peux le faire oui moi et toi nous pouvons aussi le faire si nous laissons le temps des miracles agir à travers nous je n'attends pas même ici là je n'attends pas même ici là Alléluia moi et toi nous pouvons le faire moi et toi nous pouvons le faire ma chère mon frère si moi et toi nous croyons Amen Alléluia et que nous laissons ce temps des miracles agir à travers ça c'est le miracle c'est le miracle et nous voulons ce temps la Bible nous dit dans Halt chapitre 19 verset 11 que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Dieu de Paul acte 19 11 non seulement qu'ils étaient des miracles le miracle c'est le miracle de quoi extraordinaire j'ai dit cela non seulement que ce soit des miracles mais des miracles extraordinaires Dieu le faisait à travers les mains de Paul et Dieu peut le faire à travers tes mains aujourd'hui au nom du sang de Jésus Christ je n'attends pas même ici à l'église vous voyez le problème qu'il y a à l'église aujourd'hui on n'aspire plus autant tout ce qu'on vient on vient voir si les pasteurs va faire comme les autres qu'on a vu sur Youtube là on attend on observe on observe on va est-ce que ah ok je vais voir votre pasteur parce qu'on a déjà des références sur Youtube il y a des pasteurs qu'on a vu là-bas et lorsqu'on vient on veut juste voir ah lui aussi il est comme les autres vous voyez quand les chrétiens viennent aux jeunes églises c'est tout ce qu'ils attendent est-ce qu'il ne va pas dire comme les autres il ne va pas faire on n'entend pas plus que ça on aspire les diables assis assis comment distraire les enfants de Dieu les gens viennent est-ce que là-bas aussi on démonte l'argent comme ailleurs Amen est-ce que lui là aussi est-ce qu'il prêche comme l'autre est-ce que lui là aussi vous voyez c'est tout ce que les gens perdent tu pars avec quelqu'un me dit sans qu'il n'y a personne Amen loin de moi loin de moi je ne vous fais pas confiance je ne vous dis pas confiance c'est tout ce que vous voyez c'est tout ce que vous voyez en c'est de faire ces choses ne sont pas des pasteurs parce qu'un pasteur ne peut pas le faire ce sont des faux Alléluia parce qu'un vrai ne peut pas le faire Pied ne l'a pas fait Pied ne l'a pas fait Ma chère, mon frère Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup d'argent Qui a proposé à Pierre d'acheter l'onction Il dit Prends cet argent, donne-moi cette onction C'était beaucoup d'argent Qu'est-ce que Pierre lui a dit ? Que tu périsses avec ton argent Si tu crois que l'onction On peut l'acquérir par L'argent Nous devons venir Nous devons aspirer Aspirer à ces choses A ces dons meilleurs Lorsqu'on parle des miracles Et quelqu'un dit voilà c'est que je veux Je me suis Je suis encore trop jeune Dans Une réunion de prière Et je vois le pasteur Il dit regardez, regardez là-bas Regardez, je vois un ange Je vois un ange là-bas Je dis là, je dis Seigneur Voilà ce que moi je veux Je vais voir aussi cet ange là Je vais voir ça Alléluia Mais Écoutez-moi Ne vous laissez pas être intoxiqué Par ces avant-trières Par ces vaccins Alléluia Nous devons Aspirer à ces dons Il y a le meilleur Que ça Alléluia Amen Il y a le meilleur Jésus-Christ Et le meilleur Aujourd'hui Et intérieurement Il y a le meilleur Nous voulons voir Ces dons Aujourd'hui Au sein Dans le corps du Christ Nous voulons voir Mais nous devons Aspirer A ces dons Si on aspire pas même On peut pas les avoir L'année passée Lorsque on était à Kikwiti C'est le tout dernier miracle Vous savez Il y a un miracle Dans Kikwiti Je ne dis pas Que c'était un miracle Extraordinaire Mais c'était un miracle Dans Dans ma croisade Vous savez Je m'a fait grâce C'est une idée Ces trois dernières années J'ai organisé Beaucoup de croisades Et une croisade Et une croisade Que l'on avait à Kikwiti C'était formidable Pendant que Je tente de prier Et souvent Dans la croisade Qu'est-ce que je fais Parce qu'il y a Beaucoup de gens Il y a des milliers De milliers de gens Je ne peux pas prier Pour tout le monde Amen Alors qu'est-ce que J'ai fait dans la croisade J'ai fait ce qu'on appelle La prière des fois Amen Une prière Que je fais Pour tout le monde Je déclare quelque chose Mais c'est la prière Mais c'est la prière des fois Je ne pose pas les mains A tout le monde Mais dans cette prière Je demande Le miracle Je demande la guérison Il y avait un jeune homme Dans la croisade A Kikwiti Qui s'était fait entrer Un démoniaquement Amen Un morceau de fer Dans son bras droite C'était droite Ou gauche Je ne sais pas J'ai oublié Pour qu'il soit fort Parce que lorsqu'il te fait un coup Donc tu vas te réveiller À l'hôpital général De Ottawa Ici Amen Je vais te réveiller À mon fort Ma maman Je vais te raconter À mon fort Là-bas Je vais te raconter Mais qu'est-ce que tu fais Si j'avais réussi un coup Donc lui là C'était ça Vous vous rendez compte Que quelqu'un Il va te faire entrer Il est allé Chez les charlatans Les magiciens Les sourciers On a prié On a fait des invocations On lui a fait entrer Un morceau de fer Ici Là dans son bras Alors je n'ai été Là dans ma croisade À Kikwiti Et pendant qu'on priait L'esprit de Dieu Descendu Et ce fer Et il a disparu Amen Il a disparu Il n'arrivait pas Il n'arrivait Il n'arrivait pas Et lorsqu'il est Le moment Il est arrivé Il est monté En haut Pour témoigner Comment est-ce que Dieu A fait son miracle Et ses frères A aider D'histoire Ça c'est un miracle Il n'y avait pas L'opération de médecin Amen Il n'y avait pas L'opération de médecin Ça c'est un miracle Dieu Peut faire Des miracles À travers toi Amen Et Le dernier don C'est le don de guérison Le don de guérison C'est un don S'il n'y a pas Que Dieu Donne A ses enfants Aux croyants Pour guérir Les malades Et tous ceux qui sont Sous l'impure Du diable Acte Chapitre 10 Verset 38 Ça Ça s'inibite seulement Au niveau de quoi Des guérisons Quelqu'un qui a mal A la tête Quelqu'un qui a un cancer Amen C'est quelqu'un qui souffre Le diabète Alléluia Toute situation Qui nécessite Une guérison Lorsque tu as Le don de guérison Peu importe D'où est venue Cette maladie Alléluia Alléluia Peu importe La source De cette maladie Si tu as Le don de guérison Amen Le Seigneur Témoin Pour donner A ces gens La guérison En pétis Quand il est écrit Vous savez comment Dieu a réunis Un esprit Et de Fox Et Jésus Christ De Nazareth Qui allait De l'hier En l'hier Faisant du bien Et guérissant Tous ceux Qui étaient Sous L'impure Du diable Quand Dieu Était Avec un Lui Comme Dieu N'avait Toi et moi Aujourd'hui Amen Ça peut se faire Par l'imposition D'humain Et ça peut se faire Par la prière Le don de guérison Le don de guérison T'as pas besoin T'as pas besoin D'aller trouver Mort mort T'as pas besoin De faire Je sais pas quoi De commencer C'est à crier Le don de guérison Juste tu imposes Les mains Amen Tu pries Alléluia Tu demandes La guérison Seu guéri Mais maintenant Parce que Quelqu'un qui Le don de guérison Est-ce que Mets-t-il Opérer des miracles Il faut qu'il croit Au miracle Amen Parce que Si tu le don de guérison Et que quelqu'un est là Il est là Amen Il est né Il n'a pas d'air Il n'a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas du tout là Il est né On peut dire Complètement avec Amen Et que cette personne A besoin de voir Ton don de guérison Ne suffit pas Pour qu'il voie Tu dois avoir Soit la foi De miracle Ou que tu dois avoir Le don de miracle Pour Que Dieu A travers toi Puisse Donner à cette personne Le suprouvoir Fais-tu avec moi ici Amen Et Avant de terminer Lorsqu'on analyse On voit Que le don de foi Comme je l'ai dit Ça couvre Et le miracle Et la guérison Amen Mais le don de miracle Est limité seulement Au niveau des miracles Et comme le don de guérison Sont aussi éliminité Au niveau des guérisons Donc Si On doit Choisir Entre les trois Qu'est-ce qui est Beaucoup plus Beaucoup plus Qu'est-ce qui est Je ne comparte pas Le temps Amen Mais qu'est-ce qui est Beaucoup plus Polyvalent Qu'est-ce qui C'est beaucoup plus Le temps On dirait C'est le temps de quoi Le temps de foi Amen C'est le temps Nous devons avoir C'est le temps Nous devons avoir Ce temps De la guérison Nous devons avoir Ce temps Est-ce qu'on peut Se mettre de l'eau On va se mettre de l'eau On va prendre quelques minutes On va prier Peut-être que tu es là Dieu t'a doté De ce temps Amen Tu y as le temps Voyez Nous étions partis Avec Daniel Le jeudi Pour chercher La salle Pour l'église Nous avons Qu'est-ce qui est Une salle Et la jeune Nous dit D'ailleurs Le propriétaire Il vend son humain On demandait Mais c'est combien Il vend ça Il dit Il vend son humain A 5 millions De dollars Est-ce que Vous pouvez me dire Amen ici Vous pouvez me dire Amen Vous voyez Quelqu'un qui est ici De la fois Il dit Pasteur On achète Cet humain Amen Hallelujah Il demande la foi Vous savez que Dieu peut nous donner Cet humain Amen Mais ça Demande La foi Que nous dit Que Dieu faisait Des miracles Extraordinaire Hallelujah Il y a aussi Des foies Qui sont au-dessus Khalil Il y a des foies Qui sont au-dessus De la foi Normale Que vous pouvez imaginer Hallelujah Hallelujah Amen 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 Alors il faut Que quelqu'un Parmi nous Ici Là Qui puisse Avec la foi Divine Amen Tu puisses Déclarer cela Tu te déclaves Tu te dis Pasteur En prends C'est humain Prions Prions Le Seigneur Prions Pour que Dieu puisse Activer Le don Du Saint Esprit Dans toi Commence à prier Tu vas prier Juste Que Dieu active Le don Dans toi Prions Le Seigneur Tu peux lever Ta voix Hallelujah Prions Le Seigneur Le Seigneur Parmi nous Alléluia 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 L'Ethekipo Yapapassé L'Ethekipo Yapapassé Oh Seigneur Nous te demandons Mon Dieu Mon roi Active 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 Seigneur C'est le don De puissance Et d'anneau Active Mon Dieu Mon roi Active Dans la vie De ma chère Mon frère Seigneur Le don De la foi Mon Dieu Mon roi Le don De miracles Seigneur Le don De guérison Active Active Au nom Puissant De Jésus Pendant que j'ai pris Le Saint-Esprit Je me rappelle Quelque chose Très importante Vous voyez Dans le don De guérison Il y a des gens Que Dieu Va te ouêtre Spéciellement Pour Y Espèce De maladie Que lorsque Tu pries Pour Cette maladie Amen Toute personne Que tu vas prier Pour eux Amen Ils sont Alléluia On appelle ça Les dons Des guérisons Vous voyez Il y a plusieurs Guérisons J'ai rencontré Quelqu'un À Singapour Un pasteur Il me dit Pasteur Je sais Toute personne Qui a le problème De dos Lorsque je Prie pour cette Personne Là Un pasteur À Singapour Il me dit Il n'a pas parlé De cancer Il n'a pas parlé Il dit Toute personne Qui a le problème De dos Dieu m'a oué Lorsque je prie La personne Dieu va te ouindre Lorsque tu vas Commencer à prier Pour les femmes Stériles Amen Alléluia Les femmes Stériles Tu imposes Les mains Alléluia C'est terminé C'est déclenché Tu vas prier Pour les gens Qui ont le cancer Toi Même le monde Et tu n'arrives Pas à guérir Amen Mais lorsque tu Imposes les mains Pour quelqu'un Qui a le cancer Ça se déclenche Parce que Dieu T'est au moins Amen Pousse Pour cette catégorie De situation Fais-moi les yeux Demande à Dieu De te oublier Demande à Dieu De te dire De te montrer De t'orienter Amen S'il y a des situations Spéciales Que Dieu t'oriente Que tu connaisses La grâce De Dieu Qui est dans toi Demande à Dieu Demande à Dieu Dieu va te révéler Comment est-ce que Ce pasteur a su cela C'est dans son intimité Avec Dieu Dieu va te révéler Ma soeur Dieu va te révéler Mon frère Et tu ne vas plus Passer de côté Tu ne vas plus Fermer les yeux Devant ces gens Tu vas même Commencer à les chercher Et Dieu va t'orienter Tu vas commencer A les guérir Parce que Dieu T'est au moins Aujourd'hui Les dons de guérison Au nom puissant De Jésus Le Seigneur Active Ce nouveau La vie de ma soeur Tu es là Tu aimes beaucoup Prier pour les gens Prier pour les gens Qui sont malades Tu pries pour Ces gens Qui sont malades Tu aimes beaucoup Prier pour eux C'est parce que Dieu T'oriente C'est là Je vais commencer A voir Mes témoignages Qui vont commencer A te suivre Après tes prières Seigneur Active le don Active le Active dans ma soeur Dans mon frère Active Seigneur Ces dons de puissance Mon Dieu Il est écrit Que tu faisais Des miracles Extraordinaires A travers Les mains Des portes Seigneur Active le don Des miracles Dans ma vie Active les dons De foi Active les dons De guérison Active ces dons Seigneur Dans mon ministère Dans la vie De mon frère Dans la vie Son père Au nom puissant De Jésus Christ Que tous les enfants Des dieux Dissent Amen Amen Est-ce qu'on peut applaudir Très fort les rois Les rois Alléluia Alléluia Je vais faire rapidement Le communiqué Puis on va applaudir Les cultes J'ai dit Que je serai ici Après le culte Si quelqu'un est ici A besoin de prière Venez Je vais prier pour vous Venez Je vais prier pour vous Après le culte On n'est pas pressé Je ne suis pas pressé Pour prier pour les gens Je n'ai jamais été pressé Je ne serai jamais pressé Alléluia Amen Je ne voudrais pas être pressé Lorsqu'on va prier Pour les gens Que Dieu t'a voulu Et les gens Que Dieu t'a confiés Si vous avez besoin De prière Vous voulez un miracle Vous voulez une guérison Vous voulez Qu'une situation Pousse et déclencher Vous êtes Une prière De la foi Alléluia Je suis ici On va prier Le Seigneur Le communiqué Nous aurons un changement Temporaire Pour le moment Je ne sais pas Ça sera aussi Une surprise Pour le groupe Des cellules Du mardi Alors On va essayer Un peu De bouger Un peu Ce groupe Pour le mercredi En fait Est-ce que ça nous arrange Que nous prédit C'est un problème Pour le jeudi Qu'est-ce qu'il nous propose Jeudi Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce qu'il est bon Pour le jeudi Pourquoi je dis ça Parce qu'à partir De ce mardi Nous aurons la répétition Ici Dans cette salle Notre groupe C'est pas pourquoi Je voulais les chanter Mais c'est pas Le pacifique Alléluia Ok Il y a peut-être Un appréchement Mais il y avait La répétition Le jeudi Ils avaient répété À la maison Ici Là On ne peut S'érenir Que le leundi Ou le mardi De la semaine On a seulement Trois et sept jours De la semaine Alors pourquoi Nous prions Que Dieu nous aide Pour que nous aient Notre salle à nous Amen On ne peut pas S'érenir ici Ni l'église Ni jeudi Pour s'érenir ici Le vendredi Ou le samedi On doit les avertir Un mois avant Pour vendredi Ou le samedi Mais mardi On peut s'érenir Parce que c'est Incrit dans notre Contrat Alors pourquoi La majorité De les chants Ils ont choisi Le mardi Donc on va Les favoriser Maintenant Nous On aura Les titres Bibliques Quand le jeudi Ou le maîtrise Tout le monde Est d'accord Pour le jeudi Maman Le jeudi Ça marche Pour vous aussi Ça ne range pas Viviane Le jeudi Ça marche Prince Afel Notakhani Le jeudi Ça marche Pour moi Le jeudi Ça marche Bon Donc là Nous aurons La série Le jeudi Ça ne sera pas Les méris Mais le jeudi Amen Aujourd'hui Nous aurons La série Et le mardi Nous aurons La répétition Si vous voulez Chanter Vous voulez En prendre Chanter Moi J'essaierai Là aussi Le mardi Ici Vous pouvez Venir Nous aurons La répétition Ici Le jeudi À partir De 18h30 Pendant le mardi Excusez-moi 18h30 Vous pourrez venir Notre frère Ville Éric Tous Ils seront là Et les dimanches Prochers Déjà On pourra voir On va les voir Qui ont peut-être Un cours Ici La staff Des louanges Avec Notre nouvelle Personne Qui vont chanter Je crois Que ça sera Très bien Et nous aurons Aussi La scène C'est les dimanches Prochers Comme c'est Le premier dimanche Du mois Ne manquez pas Et nous allons Finir Avec les dons Du Saint-Esprit On va parler C'est les dons Qui parlent Quelque chose Ça sera les dons De la prophétie Les dons De parler en langue Et les dons D'interprétation De l'âme Il y a beaucoup De confusions Dans ces choses Alors ne manquez pas Parce que les gens Pensent que si Quelqu'un te dit Que j'ai vu Qu'il y a dix ans Passé Il y a eu Ceci C'est là Tu peux penser Comme si On a prophétisé Pour toi Mais ça n'a rien A voir Avec la prophétie C'est quoi La prophétie C'est quoi Parler en langue Ou bien C'est quoi Prier en langue Nous devons Connu toutes ces choses Amen Pour que personne Ne puisse Nous fermer Quoi La bouche On doit pas Te fermer La bouche Pas sur On a parlé A le dimanche Amen Sinon Dans la semaine Il n'y a rien Qui change A part La série Nous avons La prière Matinale Chaque jour D'une édition Il est 5h à 6h C'est notre lien Nous sommes Chaque jour Un moment très très béni J'avais oublié Et le samedi Nous allons aller Chez les indiens Le samedi Le matin On parle Le samedi matin Chez les indiens C'était prévu La semaine passée Mais c'était Un petit souci Alors le programme Est prévu Pour le 31 août Le samedi Le samedi Le matin On va aller là-bas Et puis on va rentrer Trop tard Nous on va rentrer Le soir On va aller Chez les indiens On va aller Les évangéliser Amen Alléluia Si quelqu'un S'est rencontré Vous êtes libre Le samedi Apprêtez-vous On va aller Cette fois-ci on ne va pas aller Pour dormir Comme c'était prévu On y va le matin Au ventre soir Alors Je serai dans la prière Parce que C'est Amen C'est un terrain spirituel Amen Nous allons prier Pour ces gens Il y aura là-bas Des prières Des dérivances Certainement Donc je vous demande C'est qu'ils vont aller Même si vous ne voulez pas aller Soutenez-vous Dans vos prières Nous irons là-bas Les samedis Et les dimages Nous aurons là-bas Que le Seigneur Dieu vous bénisse En bon moment Veuillez-vous Levez Pour faire la prière Des clôtures Alléluia La prière des clôtures On va faire la prière Des clôtures Maintenant Seigneur Dieu nous te disons Merci Merci pour Tout ce que tu fais Dans nos vies Merci pour ta parole Que tu nous as Seigneur Donné aujourd'hui Merci Seigneur Pour tes bienfaits Merci Parce que tu es Dieu Et la Bible nous dit Que tous les dons Meilleurs Et excellents Ne viennent que de Dieu Nous avions été bénis Aujourd'hui Seigneur Nourris Merci Papa Merci infiniment Seigneur En sortant d'ici Je te demande De bénir le chemin De tout un chacun Chacun d'entre nous Jusque dans nos maisons Dans nos foyers Dans nos familles Seigneur Épargne-nous De tous les obstacles Et Seigneur Je te recommande La semaine Qui va commencer Pour ma soeur Mon frère Que ce soit une semaine De miracles Une semaine De témoignages Une semaine De merveilles Merci Papa Que tu bénisses L'ambassade de Jésus Que nous ne manquons De rien Que ce soit la gloire La louange Peur Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Nous avons ainsi Prié Amen Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Abondamment